Générique Bonsoir, je vous propose de découvrir tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. En ce jour de la Saint-Sébastien, Saint-Patron des Carabiniers du Prince, nous serons avec le commandant de la compagnie Gilles Convertini. Nous reviendrons sur les missions des carabiniers et sur les derniers mois au cours desquels ils ont été en première ligne au service de la population. Il y a un an, il recevait un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière et alors que devait débuter cette semaine l'édition 2021 du Festival International du Cirque, l'une des grandes figures du monde du cirque, Freddy Knie Jr. sera notre deuxième invité. Les archives audiovisuelles en partenariat avec l'Alliance française ont proposé mardi la projection du film « La douleur » du réalisateur Emmanuel Finkel. Ce dernier était présent, nous l'avons rencontré. Une deuxième victoire pour la Roca Team dans sa poule du top 16 de l'Eurocup. Les basketteurs monégasques se sont imposés 90 à 71 face aux Espagnols de Malaga. Mais tout de suite donc à l'occasion de la Saint-Sébastien, un coup de projecteur bien mérité sur la compagnie des carabiniers du Prince. Depuis le début de la crise sanitaire, les carabiniers sont sur tous les fronts. Le commandant de la compagnie est avec nous. Bonsoir Gilles Convertini. Bonsoir Patricia. La Saint-Sébastien est fêtée par les carabiniers depuis les années 50. C'est un peu une réunion de famille avec les anciens aussi. Alors cette année, bien sûr, elle n'a pas pu avoir la même envergure. Oui, effectivement, le prince Régnier avait décidé de nous attribuer la Saint-Sébastien, enfin Sébastien comme saint, en 1954. Et généralement, on l'a faite avec nos anciens, bien sûr. Malheureusement, cette année, à cause de l'épidémie de Covid, on n'a pas pu les inviter, comme on n'a pas pu inviter non plus les gendarmes, les policiers, les gens d'Italie et autres, qui généralement sont avec nous pour ce jour de fête. Je le disais en titre, les carabiniers se sont associés à l'élan national dès le début de la crise de la Covid, en se mettant au service du pays et de la population. C'était une évidence ? Bien sûr, c'était une évidence. D'un côté, on était un petit peu limités au niveau des événements, que ce soit au palais ou ailleurs. Naturellement, on s'est tourné vers l'aide à la population de différentes façons. Oui, vous avez été sur tous les fronts. Vous avez notamment participé à de nombreuses opérations de dépistage, mais pas seulement. Oui, déjà au départ, on a commencé par recevoir tous les masques, que ce soit les chirurgicaux, les FFP2 ou par la suite les masques tissus des sociétés Bettina, Banana Moon et autres. Et puis après, on a commencé à faire des tests, des tests trônes au départ, puis sérologiques, des tests ensuite antigéniques, et pour finir, les tests PCR qu'on réalise avec nos collègues pompiers. Et puis dimanche, opération de dépistage massif pour les commissaires du rallye. Là aussi, ce sont les carabiniers qui ont été mobilisés. Oui, tout à fait. Donc dimanche, les commissaires qui allaient participer au rallye ont dû être testés. Je crois qu'il y avait à peu près 350 personnes. Et effectivement, les carabiniers ont été impactés également, comme les sapeurs-pompiers d'ailleurs. Vous nous l'avez dit, cette crise finalement vous a permis de libérer un peu de temps, parce que les missions officielles d'accueil protocolaire, bien évidemment, ont été annulées. Mais peut-on rappeler l'ensemble des différentes missions des carabiniers ? Alors, la mission prioritaire, bien sûr, c'est la garde au palais, avec tout ce que ça comprend. Nous avons également la police sur la place du palais. Nous avons également la surveillance de la résidence secondaire du souverain. Mais en dehors de tout ça, on a également tout un tas de missions que l'on ne voit pas forcément avec la Croix-Rouge et avec d'autres entités. Tout au long de l'année, cette année, il est vrai qu'on en a eu beaucoup moins que d'habitude, mais les missions prioritaires étaient toujours présentes. Et puis, ce que l'on sait moins, c'est qu'au-delà des missions officielles, vous avez au sein de la compagnie de nombreux spécialistes. Cela va de la mécanique aux missions de bricolage. Tout le monde essaie de contribuer par son savoir-faire à faciliter le quotidien à la caserne. On a également l'orchestre, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais on a tout un tas de petits métiers au sein de nos casernes. Cela va de l'électricien en passant par le comptable, par le secrétaire, par le plongeur. On a tout un tas d'activités. C'est vrai que ça fourmille, tous les jours, ça fourmille dans les casernes. Vous avez évoqué l'orchestre, j'allais y venir. Comment devient-on carabinier, mais également musicien de premier plan ? Vous recrutez des musiciens ? Oui, tout à fait. On recrute des musiciens, des garçons qui viennent d'un petit peu partout. Généralement, ce sont des musiques militaires, mais il y a également des jeunes musiciens qui veulent bien venir faire de la musique, très peu finalement, et également être militaire, être carabinier. Et justement, comment devient-on carabinier ? Alors, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir entre 19 et 27 ans, mesurer au minimum 1,80 m et au maximum 2 m. Il faut être sportif, bien sûr. C'est à peu près tout, avoir un cursus scolaire convenable. Gilles Convertini, commandant de la Compagnie des Carabiniers, et merci d'avoir répondu à notre invitation en ce jour de la Saint-Sébastien, votre Saint-Patron. Merci Patricia, bonne soirée. Malgré la crise, vous le savez, tout est mis en œuvre à Monaco pour permettre notamment à la culture de rester bien vivante. Le film La Douleur était ainsi proposé mardi au Théâtre des Variétés et dans l'après-midi, comme tous les rendez-vous culturels, couvre-feu oblige. La projection a eu lieu en présence du réalisateur Emmanuel Finkel que Sandrine Nègre et Horatio Gaggino ont pu rencontrer. J'ai honte de vivre. Nous sommes à Paris en juin 1944. Un Paris toujours sous occupation allemande lorsque le mari de l'auteur Marguerite Duras est arrêté puis déporté. Il s'agit de Robert Antelme, grande figure de la Résistance. La douleur sur grand écran est le fruit d'écrits retrouvés justement par Marguerite Duras bien des années plus tard. Marguerite Duras interprétée ici par Mélanie Thierry. On sait qu'à vous. Ça ne vous donnez rien. Vous vous en foutez, hein ? Même de votre meilleure amie, au fond, vous vous en foutez. Pardon ? Ce que vous avez dit ? Alors quoi, vous allez me frapper ? Quoi ? Alors, vas-y, frappe ! Non, peut-être que ça t'arrange qu'elle revienne pas. C'est plus facile, c'est ça. D'abord, c'est une proposition qu'on m'a faite. C'est une folle. Je ne suis pas sûr que tout seul, j'aurais osé m'attaquer à la chose. Bon, quant aux motivations réelles et profondes, c'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus loin. Disons que ce que décrit Duras dans son récit, c'est quelque chose qui est assez proche de ce que j'ai pu connaître en observant mon père, qui s'est retrouvé dans une situation sinon analogue, en tout cas, une situation où il a dû attendre ses parents et son petit frère et cru qu'ils allaient revenir alors qu'ils ne sont jamais revenus. Et je l'ai vu vivre toute sa vie avec ce sentiment que peut-être les siens reviendraient. Intense, intime, d'une justesse impeccable, le film se termine après une attente quasi interminable par le retour de Robert Antelme à Laura Dachaud. Et cette projection proposée par l'Alliance française et l'Institut audiovisuel de Monaco, fruit d'un partenariat, était un rendez-vous ô combien savouré dans le contexte actuel par le public et le réalisateur lui-même, puisqu'en France, chez nos voisins, aucune projection de ce type n'est possible. N'oubliez pas que le cinéma a été inventé pour être projeté dans un café et faire voir à des gens un train qui arrivait dans une gare. C'était le choc que pouvait créer ce train, filmé, projeté dans un endroit où il y a plein de gens. C'était ça le cinéma. Sachez que cette projection s'inscrivait dans le cadre d'un nouveau cycle intitulé « De l'écrit à l'écran ». Il faut dire que la littérature constitue une source inépuisable d'inspiration pour le 7e art. Et parmi les autres grands titres de l'actualité, cette information, Christina Thommel, en lien avec la campagne de vaccination. Oui, effectivement, le gouvernement princier ouvre ce mercredi 20 janvier un nouveau service en ligne permettant de signaler son intention d'être vacciné contre la Covid-19. Alors, afin de gagner du temps, vous pouvez dorénavant compléter un formulaire électronique lorsque votre tranche d'âge est concernée, bien sûr, en vous rendant sur le site www.covid19.mc. L'objectif est de faciliter la prise de rendez-vous en prenant contact avec le secrétariat du Centre national de vaccination. Vous serez ensuite contacté par téléphone pour convenir d'un rendez-vous. L'utilisateur trouvera aussi dans cet espace toutes les explications utiles sur le déroulé du rendez-vous, sur les documents à présenter ou encore des informations sur les vaccins. Les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous par téléphone peuvent toujours le faire auprès du centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00. Joignable 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Un visiteur de marque pour l'exposition consacrée aux explorations de Monaco sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Oui, il s'agit d'une exposition valorisant les travaux menés lors des missions des explorations de Monaco sur les sites marins du patrimoine mondial. Alors, présenté cet automne sur les grilles du siège de l'UNESCO à Paris, l'exposition a quitté la capitale fin décembre et est désormais accrochée sur les grilles des Jardins Saint-Martin à Monaco. Et comme vous le voyez sur ces images, le prince souverain a découvert ce matin l'exposition des œuvres qui seront affichées jusqu'au 11 mars. Le contexte actuel et les obligations sanitaires entraînent des modifications dans l'organisation des festivités de la Sainte des Votes la semaine prochaine. Oui, exactement Patricia. Aussi, cette année, les horaires des cérémonies sont anticipés pour respecter le couvre-feu de 19h. Seules les personnes dûment autorisées pourront prendre part à l'accueil des reliques, à la procession et au salut du très saint sacrement à l'église Saint-Dévote. Le public ne pourra donc pas accéder à la place Saint-Dévote. Par ailleurs, l'embrasement de la barque se déroulera sur le quai Albert Ier, côté nord, et les feux d'artifice, bien sûr, seront annulés cette année. Et puis, cette subvention allouée aux monégasques et aux résidents pour la réalisation de travaux dans leur logement. Oui, une subvention qui sera directement réglée à l'entreprise sur présentation de la facture. Les locataires ou les propriétaires peuvent solliciter cette subvention dans les conditions suivantes. Pour les plus de 65 ans, 20% du montant des travaux plafonnés à 2 000 euros par logement seront alors pris en charge et 20% du montant des travaux plafonnés à 1 500 euros par logement pour les moins de 65 ans. Si la crise sanitaire n'avait pas autant compliqué les choses, le Festival international du Cirque de Monte Carlo aurait dû débuter cette semaine. Compte tenu du contexte, bien sûr, il était impossible d'organiser un tel événement demandant la présence de dizaines d'artistes venus du monde entier et ayant recours à une logistique très lourde pour certains numéros. L'édition 2021 a donc dû être annulée, mais comme un clin d'œil à ce festival qui bénéficie d'une très belle notoriété internationale, nous avons souhaité retrouver celui qui a fait les grandes heures de l'édition 2020 avec sa famille. Bonsoir Frédéric Nijunior. Bonsoir. Il y a un an, vous viviez la consécration en recevant un prix spécial récompensant votre carrière au Festival international du Cirque de Monte Carlo. L'édition 2021 aurait dû débuter cette semaine. C'est un petit pincement au cœur ? En somme, c'est pour tout le monde très difficile. C'est une période très difficile. Et pour les gens du Cirque, il n'y a pas le Festival de Monte Carlo. C'est vraiment très, très triste parce que le Festival de Monte Carlo, le Prince-Rénier, il a mis en vie ce festival. C'était le premier festival qui existait et c'était toujours et c'est encore maintenant le plus grand festival et le meilleur festival du monde entier. Et pour ça, on est vraiment, vraiment triste. Oui, on a coutume de dire que le Festival s'apparente à des Jeux Olympiques pour la grande famille du Cirque. C'est également comme cela que vous le voyez ? Ah oui, bien sûr, parce que c'est clair, chacun veut gagner, mais ce n'est pas seulement le gagner, c'est aussi de participer, de se faire voir, parce que c'est une rencontre de tous les gens du Cirque, du métier, les directeurs, les agences. Alors, c'est quand même une expérience incroyable. Et c'est très, oui, tout le monde est très nerveux. Oui, et puis pendant l'année, vous êtes tous dispersés. Mais là, le Festival, c'est aussi une grande réunion de famille pour les artistes de cirque ? Bien sûr, on voit des artistes peut-être qu'on n'a plus vus pendant dix ans. Tout d'un coup, on les rencontre au Festival. C'est vraiment, comme vous dites, c'est une grande famille. Et le Festival, naturellement, avec la princesse Stéphanie, elle qui adore le cirque, qui vit pour le cirque, qui se bat aussi pour le cirque, ça fait vraiment, on peut peut-être dire, c'est la mère des artistes dans ce festival. Et tout le monde est heureux et content. Et ils sont tous, tous très ravis de travailler avec eux. Chez l'Echnie, comment vivez-vous cette période sur fond de crise sanitaire ? Est-ce que tout est en suspens de votre côté ? C'est terrible parce que maintenant, justement, après le Festival, l'année passée, on est rentré à la maison, on a préparé notre nouveau spectacle. Le confinement, on n'a pas pu débuter. Et pendant une année, on n'a aucune recette. Il n'y a que des frais parce qu'on ne peut pas fermer le cirque et tout le monde part. Bien sûr, on a du chômage partiel, on a des trucs comme ça, mais les frais, ils sont là et il n'y a aucun argent qui rentre. Et ça, c'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, c'est l'avenir du cirque qui se joue parce qu'une chose est certaine, le public reviendra, comme pour toutes les autres formes de spectacle. Mais les circassiens peuvent-ils tenir sans financement ? Écoutez, on lutte naturellement pour des financements. En Suisse, on reçoit un tout petit peu quelque chose. Mais OK, nous, on va vraiment lutter et on va vraiment recommencer avec le spectacle. On ne sait pas encore exactement comment on va recommencer, mais on espère qu'on peut de nouveau débuter. Maintenant, avec les vaccins et tous ces lockdowns, ça devrait quand même une fois un peu arrêter. Alors, c'est peut-être une maigre consolation, mais la plupart des artistes que nous avons reçus, ces artistes nous disent que la période a été propice à la création puisque tout était à l'arrêt. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, bien sûr, il ne faut pas laisser tomber la tête et rien faire. On fait des créations, nous, on répète, on fait des nouveaux numéros, mais ce n'est quand même pas le meilleur. Quel regard, un dernier mot, quel regard portez-vous sur la polémique, je ne peux pas vous laisser partir sans l'évoquer, sur la polémique autour des animaux sauvages dans les cirques ? On connaît la position de la princesse Stéphanie et du Festival international du cirque de Monte-Carlo pour lesquels ils sont des artistes à part entière et doivent rester sous le chapiteau ? Moi, je suis complètement d'accord avec la princesse Stéphanie. Chez nous, en Suisse, par exemple, c'est un problème d'avoir les places assez grandes, qu'on peut faire les enclos assez grands, comme ça devrait être. Mais pour ça, on renonce à quelques animaux, mais on a quand même des animaux et puis on va aussi continuer avec les animaux parce que je suis sûr et certain que le public, les enfants, aussi les adultes, ils veulent voir des animaux, ils veulent avoir un contact avec les animaux et je crois que c'est bien comme ça. Le monde serait beaucoup plus triste si on n'aurait aucun contact avec les animaux. Si on ne connaît pas les animaux, on ne peut pas les respecter, on ne peut pas les protéger non plus. Frédic Nijunior, merci d'avoir répondu à ces questions. Un an après votre sacre au Festival international du cirque de Monte-Carlo, on vous souhaite très rapidement des jours meilleurs. Merci beaucoup. Christinda Thommel est de retour pour nous parler d'une vieille tradition annuelle. Depuis de nombreuses années maintenant, les habitants de Monaco jouissent d'un luxe que peu de personnes connaissent en ville. Comme chaque année, depuis lundi, les jardiniers taillent les bigaradiers dans les différentes rues de la Principauté et récupèrent leurs fruits. Car à cette saison, ces arbres fruitiers offrent de délicieuses oranges amères. Au total, ce sont près de 600 bigaradiers qui sont taillés actuellement en Principauté. Les jardiniers de la Dau récoltent en moyenne chaque année 18 tonnes d'oranges, dont 5 à 7 tonnes sont données gracieusement à tous ceux qui le souhaitent. Ce changement d'horaire pour les représentations de l'Opéra de Monte-Carlo. Oui, alors en raison, notamment du couvre-feu qui est maintenu à 19h sans dérogation possible, l'Opéra de Monte-Carlo a décidé de modifier ses horaires de spectacle pour pouvoir maintenir les deux concerts Belcanto. De ce fait, les concerts du vendredi 5 et du dimanche 7 février à l'Auditorium Régnier 3 sont avancés à 14h, Patricia. Et puis, à vos agendas, notez les dates de la grande exposition estivale du Grimaldi Forum, Alberto Giacometti, une rétrospective, le réel merveilleux. L'exposition de l'été se déroulera du 3 juillet au 29 août au Grimaldi Forum. Pour la première fois à Monaco, cette grande rétrospective de l'œuvre du sculpteur et peintre Alberto Giacometti fera la part belle à toutes les périodes de l'artiste et à tous les médias auxquels il a eu recours. Plus de 230 œuvres, jalonnées de chefs-d'œuvre, de photographies et de films à découvrir donc cet été au Grimaldi Forum. Du sport et en basket, Monaco a disputé son deuxième match du top 16 de l'Eurocup face à l'équipe espagnole de Malaga mardi soir à domicile. Retour avec Fabien Bonilla sur une victoire plutôt large mais pourtant difficilement obtenue. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le score final, 90 à 71, la partie n'a pas été un long fleuve tranquille pour la Roca Team et sa mauvaise entame de match. Les joueurs du club andalou sont plus combatifs et bénéficient donc des rebonds. Ils sont plus à droit sous la raquette. A l'inverse, les joueurs monégasques manquent de précision. Malaga mène jusqu'à 10 à 0 au tout début de la rencontre. Il faudra attendre près de 4 minutes et plusieurs tentatives déchues pour qu'enfin Rob Gray ouvre le score avec un panier à 3 points. Maladresse également au lancé franc. En première mi-temps, seulement 7 lancés francs sur 12 atteindront leur objectif à peine plus de 50% de réussite. Trop de déchets, ce qui permet à l'Unikaya Malaga de mener 39 à 31 à la mi-temps. Il faut attendre le troisième carton pour que Monaco reprenne le dessus avec d'excellents dibosts, Mathias Lessor et Rob Gray particulièrement combatifs. Les joueurs du club espagnol ont tenu un pressing très actif en première partie. Ça a dû les fatiguer physiquement. Ils laissent des espaces et donc davantage de rebonds aux monégasques qui en profitent. La Roca Team remonte au score et domine les joueurs andalou. Monaco, remotivé, déroule son jeu proprement pour finir la rencontre avec 19 points d'écart. 90 à 71. En résumé, il y a eu deux rencontres différentes. Mardi soir, un Malaga réaliste en première mi-temps et une grosse, grosse équipe monégasque en deuxième. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Côte-Repos, c'était comme ça. Côte-Bologne, malheureusement, aussi c'était comme ça. Et là, ce soir, c'est encore pareil. Donc ça montre aussi qu'on a encore une marge de progression et qu'on peut encore faire mieux que ça. Mais ce soir, on a été bon. Même si l'après-midi-temps, c'était pas parfait, on a quand même été là. On n'a pas été aussi agressifs qu'en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a répondu présent et ça fait plaisir. Après Nanterre, une deuxième victoire d'affilée pour Monaco et une deuxième défaite pour Malaga. Monaco est en tête de sa poule dans ce top 16 de Roca Cup. Prochaine rencontre pour la Roca Team, toujours dans cette compétition, le 26 janvier, face à la belle équipe de Badalonne. Voilà pour l'Euro Cup et pour la Jeep Elite. La question du maintien du championnat fait débat depuis plusieurs semaines. Après un vote, mardi, la Ligue nationale de basket vient de confirmer que les clubs joueront deux matchs chacun jusqu'au 15 février, dont un obligatoire à domicile et à huis clos. En revanche, le doute plane encore sur ce que sera la fin de saison. La LNB devrait faire savoir dans quelques jours ce qu'elle envisage pour l'issue du championnat. Nous ne refermerons pas ce journal avant de faire un point météo. Christine Da. Jeudi, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. Du côté des températures, il fera 9 degrés le matin et guerre plus l'après-midi puisque le thermomètre affichera 10 degrés au meilleur moment de la journée. Le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 17h27. Jeudi 21 janvier, nous fêterons les Agnès. Nous nous quittons en revenant en image sur l'un des principaux titres de ce journal, les célébrations de la Saint-Sébastien, le Saint-Patron des Carabiniers. Ces clichés sont signés Mickaël Alési. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501